Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le surmonde des vendredis intitulé la notion actuelle de pacte de sécurité. Le wange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre, est remplacer l'engagement car on sera interrogé au sujet des engagements. Le wange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique, sans aucun associé, que notre maître et prophète Mohamed et son serviteur et messager, où Allah accorde lui ton salut, tes bénédictions à lui, à sa famille, ses compagnons, et ceux qui les suivent d'une récultive jusqu'au dernier jour ensuite. L'islam est la religion de sécurité, de la sûreté, de la paix, de la bonté pieuse, de la bienfaisance. Certes, l'observation de l'engagement est une grande valeur à la foi morale et humaine, grâce à laquelle s'établit la confiance et se réalise la paix et la sécurité. entre le peuple, ce qui fortifie les liens de la coopération, de l'amicalité, de la construction et de progrès entre les individus de la même société. C'est pourquoi remplir l'engagement soutient l'un des pays liés de l'islam et une preuve sur la véracité et la bienfaisance. Il s'agit d'une éthique divine, prophétique et sublime et d'une bonne attitude islamique. L'islam ordonne ses adeptes de se caractériser par la moralité et l'observation de contrats et pactes où Allah voulait lui dire et remplissez l'engagement car on sera interrogé au sujet des engagements. Soyez fidèles au pacte d'Allah après avoir contracté et ne violer pas vos serments après les avoir solennement prêtés et avoir pris Allah comme garant de votre foi. Soyez vraiment, Allah, c'est ce que vous faites. Cela veut dire, engagez-vous d'être fidèles envers tout un engagement que vous vous imposez, soit entre vous et Allah, gloire à lui, ou entre vous et les êtres humains. Nous pouvons violer les serments après les avoir solennement prêtés alors que vous avez pris Allah pour garant de votre fidélité. Le jour où vous avez donné vos engagements, quiconque conclut un pacte doit le respecter et se l'engager. Le vrai Dieu, gloire à lui, nous informe que les fidèles à leur engagement sont les gens de son amour, de la sincérité et de la piété. Il dit d'accomplir la salat et de quitter la zakat et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés, ceux que s'entenduront dans la misère, la maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Allah, gloire à lui, a montré donc que ceci sont les méritoires de l'immense rétribution et les héritiers des jardins d'église. En disant, celui qui est fidèle à Soudan, pour lequel il s'est engagé à Allah, Allah lui accordera une immense rétribution. Dans un autre endroit, Allah indique cette grande rétribution en disant, « Et qui gardent les dépôts confiés à eux et respectent leurs engagements scrupuleusement et qui témoignent de la stricte vérité et qui sont réguliers dans leur salat, ceux-là seront honorés dans les jardins. » « Et le prophète, salue l'éducation sur lui, a élevé de la valeur, de la sincérité vis-à-vis des engagements et l'a mis en garde contre les violets, ou bien de ne pas les respecter. » Car la trahison, bien l'infidélité vis-à-vis de ces engagements, soutient une corruption des sociétés, une perte de confiance entre les gens et aussi une perte des dépôts. où le prophète, salue l'éducation sur lui, dit « L'indice qui marque l'hypocrite se trouve en trois choses. Lorsqu'il parle, il ment, lorsqu'il donne une promesse et la viole, et lorsqu'il est confié d'un dépôt, il le trahit. » Il faut également dire que le prophète, salue l'éducation sur lui, a dit que les musulmans sont engagés de leurs conditions, exception est faite pour une condition qui rendent les sites illicites ou vice-versa. Le prophète, salue l'éducation sur lui, a mis en garde également contre la peine de la trahison. Il dit « Lorsqu'Allah rassemblera les défonciers le jour dernier, il élèvera à chaque traître un étendard, et on va dire que ce sont là les trahisons de telle et telle personne, l'office de telle et telle personne. » Ibn Kassir, qu'Allah l'accueille dans sa misère au corde, dit « La sagesse en réside dans le fait que lorsque la trahison est quelque chose de très tacite, qui n'est pas à divulguer aux autres personnes, donc le jour dernier, cette trahison sera tellement solennelle et tellement diffusée à tout le monde pour scandaliser son auteur. » Donc les gens vont divulguer ce qu'ils cachent et dissimulés de malignité et de trahison, et ils seront déshonorés par Allah, gloire à lui, d'une façon tout à fait publique. Parmi les pactes et engagements qu'on est ordonnés par la charia pure de ces engagés, et il a mis l'accent sur, en fait, la nécessité de les observer et de ne pas les violer, il y a ce qu'on appelle « Ahd el-Aman » en arabe, c'est-à-dire le pacte de sécurité. Dans la notion actuelle, c'est cet acte octroyé par un État, comme par exemple un permis, une autorisation de sejourner, un visa, ou bien par exemple une autorisation de rentrer à ces territoires. Soit par exemple pour les visiteurs, pour les résidents, c'est en fonction des uses ou coutumes, pactes et conventions internationales concernant les diplomates et leurs semblables, c'est-à-dire en vertu des conventions bilatérales entre les pays, pour emporter les moyens de l'octroi d'un tel pacte qui sont légalement considérés, reconnus et mis en vigueur dans tous les pays d'accueil, et en fonction de leurs propres qui organisent cela. Lorsqu'on obtient un tel permis, une telle autorisation, ou bien une telle visa, ou bien par exemple un permis de sortir, la personne qui les obtient commence à avoir le droit, avoir le droit à des sacralités à l'intérieur de cet État. Et cet acte octroyé par l'État est synagmatique à tous les citoyens et les résidents sur ces territoires, qui n'est pas du tout ni à violer, ni à être contourné, ni à s'en débarrasser, ni légalement, ni légitimement. Quiconque trouve, par exemple, un délai qui touche la sécurité de son pays, ou bien par exemple, une contravention contre l'ordre public de son État, ne peut que présenter cette affaire aux compétents pour que les services étatiques puissent, en fin de compte, faire le règlement de ce délit en fonction des exigences et organisation de lois juridiques, car personne, de point de vue des individus, personne n'a pas le droit de faire le règlement de compte de cette personne auteur de délit, ni de le toucher des nuisances. Sinon, les affaires seront en désordre et en chaos. C'est indubitablement qu'on n'ait que remplir les engagements et les obligations prioritaires légalement, légitimement, nationalement et humanitairement. Si notre religion pure donne une sorte de prévalence au pacte de sécurité pour tous les musulmans, donc tous les musulmans sont engagés de cet acte donné par l'État, c'est-à-dire d'une façon collective, ce n'est pas d'une façon individuelle. C'est-à-dire que le pacte qu'un musulman donne lui-même pour sécuriser quelqu'un est synagmatique pour tous les musulmans. Donc comment donc, si cet acte devient, par exemple, un pacte tout à fait ferme et organisé par à la fois la charia et le droit d'une façon tout à fait consolidaire, chacun consolide l'autre, le soutient et l'exige. Donc cela exige davantage de bien remplir le pacte donné et de ne pas du tout ni les perdre, ni les violer, ni même pas y toucher. L'Islam, c'est une religion qui a bien maintenu le pacte et le contrat, une religion que l'on ne connaît ni tromperie, ni scroquerie, ni trisant, car d'après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même au début de son appel à l'Islam, on ne lui rien rapportait, ni de lui, ni de ses compagnons, qu'à les agrès, qu'ils ont, par exemple, donné le pacte, ou bien privé quelqu'un d'un pacte de sécurité ou bien violer un pacte de sécurité qui était déjà octroyé à quiconque. Allah, le gloire à lui, dit, s'adressant à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque tu as peur de la trahison de la part d'un peuple, donc il faut les avertir d'une façon solennelle, car Allah n'aime pas les traîtres. Wa imma taqafanna min qawmin khiyana tamfambiz ilayhim ala sawa, in Allah ala yuhibbul khawini. Lorsque Mu'awiyah ibn Abi Soufyan, qu'Allah l'agrélui et son père, avait un pacte conclu avec les byzantins, Mu'awiyah a voulu de sortir juste à côté de frontières de Roum, pour, en fait, lorsque le pacte sera prochainement terminé, il pourrait les attaquer. Donc un homme des compagnons de prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a rattrapé en lui disant, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Il s'agit d'une fidélité, point de trahison, point de traîtrise, donc il faut les avertir. Donc, Amr ibn Asala est venu rencontrer Mu'awiyah, était aux frontières à cette époque-là. Mu'awiyah lui a envoyé, en lui demandant, est-ce que vous avez entendu dire, entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire quiconque avait un pacte entre lui et un autre peuple, il ne faut qu'il le denue, ni le viole, jusqu'au terme de ce pacte, c'est-à-dire jusqu'à la durée bien déterminée de ce pacte-là, il n'a pas le droit de les attaquer. Donc, il lui a dit oui, j'ai entendu le prophète dire cela, donc Mu'awiyah a retourné sur sa décision. Et si apparaît la grandeur de l'islam qui se manifeste dans ces images le plus sublimes, dans l'ordre d'Allah, gloire à lui, à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de donner pacte de sécurité et de secourir, quiconque le demande, même s'il était un politiste, même s'il était combattant. Oh Allah, gloire à lui, dit, et s'il s'agit d'un individu, ou bien de quelqu'un qui est politiste, qui te demande le secours, donc il faut lui donner le secours jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah, puis fait l'arrivée à son point de sécurité, car ils sont des gens qui ne connaissent pas bien la vérité. Et si l'un des gens ne connaissent pas bien la vérité, et ne connaissent pas bien la vérité, et ne connaissent pas bien la vérité, et ne connaissent pas bien la vérité. Le prophète, son obédicte sur lui, a ancré de telles valeurs sublimes, qui réalisent la sécurité et la paix à toute l'humanité entière par dire et par acte. Oluf Sallam dit point de foi pour celui qui n'a pas de fidélité, point de sécurité de la part de celui qui ne respecte pas son engagement. Il dit également, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque tu es quelqu'un ayant un pacte, ne respira point l'odeur de paradis, même si cette odeur se trouve à distance de marché de 40 ans. Le prophète c'est lui que les gens aient confiance pour leur sang et leur bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam incarne pratiquement le meilleur exemple de la fidélité à l'engagement même vis-à-vis de ses adversaires. Pour le jour de Badr, la bataille de Badr, Josefa Ibn Yaman dit ce que m'a empêché d'assister Badr est le fait que je suis sorti moi et mon père et Paul Ibn Kriyam de Kouraïch nous pria. Ils ont dit vous voulez Mohamed ? Nous avons dit non, nous ne le voulons pas, nous ne voulons que la Médine qui est Médine. donc ils ont pris sur nous l'engagement d'Allah et son pacte que nous allons que nous irions à Médine sans combattre personne. Donc nous sommes venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous lui avons informé cette nouvelle et il a dit bon donc allez-y il faut leur remplir leur engagement et implorer le secours d'Allah contre eux. Ainsi nous affirmons que notre devoir nous exige tous de maintenir et respecter les pactes et les engagements desquels s'engage l'Etat vis-à-vis d'importe quelle personne qui rentre à nos territoires et d'être solidaires et de coopérer à lui préserver le sang l'honneur les biens et la vie privée. Il est de notre devoir aussi de lui bien acquérir de lui donner hospitalité pour qu'il voit ce que nous aimons qu'il prenne comme image sur la grandeur de notre religion et sur le fond de notre civilisation et la sublimité de notre humanitarisme. Cela pourrait contribuer à constituer une image mentale très positive que nous voulons pour notre religion pour notre patrie notre société et c'est ainsi en fait qu'ils doivent se comporter et agir toutes les notions et le peuple très en progrès et très en civilisation. Disons cela j'en pleure Allah aussi bien pour moi que pour vous. L'ange à Allah Seigneur de l'univers j'atteste qu'il n'y a point des divinités en dehors de lui l'unique sans aucun associé j'atteste que notre maître et prophète Mohamed sont serviteurs sont prophètes où Allah accorde lui tant sa lutte et l'édiction ainsi que à sa famille ses compagnons tous ses compagnons et ce que ce qui les suit d'une rétite jusqu'au dernier jour. Mes frères en islam l'islam c'est la religion de l'équité de la tolérance de la coexistence pacifique le musulman est toujours une source de paix de sécurité il est toujours pacifiste peu importe le lieu il se trouve dans ses pays et ailleurs s'il se déplace d'un pays à un autre soit par exemple du pays de musulmans soit par exemple du pays de non musulmans donc cette visa lui octroyée par cet état est construit comme un pacte de sécurité qui lui accorde la sécurité sur soi-même donc en contrepartie on donne des pactes de sécurité dans son pays aux habitants de ce pays c'est-à-dire le pays d'accueil c'est en fond question de ce pacte que les étrangers peuvent être très bien sécurisés pour leur âme leur bien et cela nous exige et exige aussi les résidents de se soumettre aux lois de ce pays d'accueil et de s'engager et aussi de faire tout ce qu'il faut d'une honnêteté et d'une sincérité donc il lui est interdit de prendre les biens des autres son motif ou d'agresser leurs honneurs ou de les trahir sous n'importe quelle forme pour qu'il soit un bon ambassadeur de sa religion de sa patrie de sa civilisation lorsque lors de son entrée entrée dans de tels pays il sondage devant Allah vouloir à lui de la fidélité pour qu'il ne tombe pas sous le coup de verser et ceux qui violent l'engagement d'Allah après l'avoir seulement prêté et rampant ce qu'Allah a déjà attaché et sème la discorde sur la terre ils auront saubi la malédiction d'Allah et auront la mauveuse du mort le jour dernier l'imam Shafi'i qu'Allah l'accueille dans sa mesure de record il dit dans son livre à l'homme la mer si l'homme fait entrer dans un pays non musulman avec un pacte de sécurité qui il lui octroie donc il lui est interdit de rien prendre de leur bien soit-il par exemple minime ou bien grande ou petite même si il était en cas de guerre avec le musulman car s'il est en sécurité de leur part alors il faut qu'il soit aussi bien sécurisé de sa part car il leur est interdit de prendre ses biens et aussi il lui est interdit de prendre les biens de ses résidents donc je me contente de citer ce qu'il a dit l'imam Shafi'i et je l'ai attribué à son livre à l'homme pour ne pas entrer dans des péripéties jurisprudentielles qui pourraient être par exemple mises en réserve par certaines personnes et donc je laisse à vous de connaître plus Bimisroa c'est lui qui a dit remplir les engagements fait partie des valeurs déshonorables trahir les pactes fait partie des caractéristiques des traîtres donc parmi les vertus il n'y a que respecter l'amicalité et l'engagement oh Allah guide nous pour les meilleures moralités vers lesquelles rien d'autre que toi qui pourrait guider et dissipe de nous les mauvaises moralités les mauvaises éthiques desquelles aucun ne pourrait que toi aucun autre que toi ne pourrait nous y dissiper et traduit préparé et présenté par docteur Kamal Gadam pour les m'amicali Merci.